Vous allez peut-être penser que tomber la veste lorsque l'on reçoit une dame, une grande dame de la chanson sillaise sur le plateau de télévision, ce n'est pas forcément correct. Je peux tout me permettre ce soir puisque cette dame, c'est avant tout une amie, une très bonne amie, Joël Ursule, qui assure un événement très important puisque le 5 mai 1990, vous allez représenter la France à l'Eurovision. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque CBS vous a confirmé la grande nouvelle ? J'ai été très heureuse et surtout de représenter les Noirs, autant les Antillais que les Africains. Vous êtes la première artiste noire à représenter la France. Oui. Dans un concours de la chanson. Dans un concours de la chanson. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est aussi une grosse pression, les gens ne s'imaginent pas, on ne s'imagine pas. Vous avez peur, on a vu le trac là ? Non, on ne revient pas. Non, parce que j'ai essayé de me faire une sorte de lavage de cerveau en me disant que je vais à l'Eurovision, pas comme à un concours, comme on va à un concours, je vais faire une grosse télé tout simplement. Donc je vais faire tout ce que j'ai à faire, bien faire, mais je n'ai pas envie de penser que c'est un concours. Vous allez en tout peut-être défendre quelque part la Guadeloupe puisque vous êtes guadeloupéenne ? Non, je ne veux pas séparer les choses. Je suis guadeloupéenne, c'est un fait, je suis très fière, mais je vais représenter les blacks, les blacks francophones, et les autres aussi. Parce que c'est important, qui sait, dans deux ou trois ans, une Antillaise ou une Africaine qui chantera en créole ou dans sa langue. C'est important. Comment avez-vous été sélectionnée à Joël ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est avec Marie-France Brière, qui a d'abord sélectionné une musique, donc elle a sélectionné la musique de Georges Augier, et après elle cherchait à l'interprète. Évidemment, vu la musique, c'était évidemment un noir ou une noire, donc elle voulait que ça soit une black ou un black, et donc elle a demandé un peu partout, donc on lui a envoyé une de mes cassettes, et c'est comme ça que j'ai été choisie. Donc vous, pour représenter la France, mais on a surtout parlé d'un autre événement, c'est-à-dire la rencontre Ursule Gainsbourg. Qu'est-ce que ça a donné ? Gainsbourg est le parolier de la chanson. Oui, c'est vrai que j'ai eu une petite appréhension au début, parce que Gainsbourg, tout le monde le connaît, et on sait qu'il est un peu trop, des fois. Et donc j'avais peur de ça, surtout me connaissant, connaissant ma personnalité, ne me laissant pas faire. Généralement, j'avais peur de casser quelque chose, de fermer une porte. Et en fait, il a été vraiment adorable. Ça s'est bien passé. Très, très bien passé. Il est à l'écoute, il écoute, il écoutait ce que j'avais à lui dire, et c'était un échange, et c'est important. White and Black Blues, alors c'est le titre de la chanson, mais de quoi parlez-vous exactement dans ce texte écrit par Gainsbourg ? Dans ce texte écrit par Gainsbourg, on dit qu'il faudrait qu'il serait temps qu'on comprenne, qu'on peut faire une route ensemble, un long chemin ensemble, les Blancs et Noirs, et s'échanger des choses, et qu'on perd quelque chose, en fait, on perd une richesse en essayant de mettre les Noirs d'un côté ou les Blancs d'un côté. Donc vous prenez l'égalité, vous prenez aussi l'intégration quelque part, c'est ça ? Tout à fait. Vous combattez le racisme ? Absolument, absolument, c'est la chose la plus idiote qui existe, et je dis que, déjà, essayer de connaître quelqu'un de différent, c'est apprendre beaucoup, c'est apprendre beaucoup. Alors on va faire un petit retour en arrière, puisque c'était il y a à peu près une semaine, au moment du mixage, précisons que le titre n'est pas encore sorti, et qu'on l'entendra, je crois, à partir de dimanche, et les téléspectateurs pourront apprécier, écouter cette chanson sur le second canal du RFO lors de l'émission de Jacques Martin, c'est ça ? Le monde est à vous ? Alors on ne va pas vous attendre chanter, puisque Antenne 2 dispose de l'exclusivité pour cet événement, on va quand même écouter un peu la rythmique, pourquoi pas ? Avec Gainsbourg, aux côtés de Joël Ursule, regardez, écoutez. Voilà, on n'a pas de 1, 2, 3, 4 ? On n'a pas de 1, 2, 3, 4 ? Il est sur le 1, sur le 1, là. Tu vois, tu vois l'intour, hein. Regarde ce boc-le-là. Ça roule bien, avec la base. Deux, j'en ai pas. Ouais, vache, c'est l'étoile. Quand je prends ça à ce calme, t'as trop le cul. Pour le profane, comment définissez-vous ce rythme que l'on vient d'entendre ? Je dis que c'est un rythme black, un rythme africain, mais qui englobe un peu tous différents pays. Ça part de l'Afrique, ça peut passer aussi par la Réunion, par le Brésil. Et on peut entendre quelques petites choses en tiès, mais pas jouer avec l'instrument qu'on a l'habitude d'entendre, avec un K ou avec autre chose. C'est une musique black. Alors, parlons de ceux et de celles qui vous accompagneront bientôt, là-bas, à Zagreb. Vous ne serez pas seule, fort heureusement. Non, Dédé Saint-Prime a fait vraiment un grand honneur d'accepter de venir avec moi et de jouer avec moi en Yougoslavie. Il y a aussi Marie-Céline Croné, qui est donc la choriste. Il y a Jean-Yves Bichialo, qui est l'accordéoniste. Il y a Junior. Junior, c'est le chorégraphe et le danseur. Et Karine Jeanne-Rose. Voilà, voilà. C'est un titre que l'on retrouvera sur votre prochain album ? Oui, absolument. Sorti prévu quand exactement ? L'album est prévu vers le 20 mai. Le titre de l'album ? Black French. Pourquoi Noir français ? Français noir ? Pourquoi Noir français ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, parce que je pense que c'est pour dire aussi qu'on est là, qu'on existe et qu'il ne faut pas... Vous ne connaissez pas que l'on vous taxe d'assimilationnisme, non ? Quelque part ? Mais pourquoi ? Je suis sûre de ce que je suis. Je suis sûre d'où je viens. Mais je suis sûre aussi des richesses que j'ai, des mélanges que j'ai. Donc j'ai envie qu'on comprenne. Je vis à Paris. J'ai envie qu'on comprenne aussi que je suis française autant que les autres. Mais que je suis Noir, que je suis quand même... Il y a une différence parce que j'ai une culture différente. Combien de titres sur l'album ? Il y en a 12. Vous considérez que l'événement Zagreb le 5 mai, c'est un événement, c'est un tournant dans votre carrière ? C'est un tournant. Je ne veux pas être la chanteuse de l'Eurovision. Imaginons que ça ne marche pas. Imaginons que vous êtes dernière. Mais je ne pense pas que ça changera le cours de ma carrière. Parce que je crois que je suis la première artiste à aller à l'Eurovision avec un album, avec deux albums. Et ça ne change rien. Je ne veux pas être une chanteuse de l'Eurovision. Je dis que je fais ça parce que c'était important de le faire. C'était un premier pas. Il faut le faire. Mais je compte faire le... Comment dire ? Je ne sais plus. En tout cas, vous avez, ce qu'on peut dire, le rouge de la victoire avec vous ce soir sur votre très beau blouson. Et on espère, on est vraiment de tout cœur avec vous. Vraiment, tous, sincèrement, nous espérons que nous allons vous supporter ce jour-là. Merci. Merci, j'en aurais besoin. Voilà, il y a un gros mot que l'on ne dira pas, mais qui va sans aucun doute vous porter chance. Le 5 mai à Zagreb. Je ne l'irai pas. Merci, Joël Ursud. Et à très bientôt. Rendez-vous le 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada